bonjour tout le monde alors comme vous pouvez le voir il fait beau il fait doux pour un mois de novembre c'est quand même assez exceptionnel et donc ce matin je vais aller faire un petit tour au jardin et je vais faire quelques semis donc je vais vous emmener avec moi je vous explique pas la douceur du temps pour le mois de novembre c'est hallucinant on va pas se plaindre non plus donc je vais ouvrir la serre voilà j'ai envie de faire un essai de recemer de la salade et puis avant ça je voudrais montrer un projet que j'ai envie de mettre en place donc à l'endroit où il ya ces salades je vais remettre des arceaux avec un grillage donc sur cette partie là parce que notre partie sera toujours une zone potagère mais sur cette partie là donc ça ça va faire à peu près cette largeur là j'ai envie de mettre de la vigne car j'adore le raisin et ben voilà donc je vais agrandir ça je vais remettre des arceaux avec un grillage tout long jusqu'au rond marin et bien sûr je vais acheter les plans parce que j'ai pas envie de faire des boutures de vigne j'en avais fait une mais elle végète un peu le pouce mais voilà quoi elle donne rien donc je vais acheter de la vie et je vais planter tout le long du grillage alors je je fais appel à vos connaissances n'est ce pas qu'est ce que vous en pensez est ce que ce simple grillage suffit pour la vigne voilà eh bien on va les chercher les graines maintenant au passage je vous montre les les salancas là qui ont bien poussé elles étaient toutes petites et elles sont magnifiques ça c'est une reine des glaces là j'en ai replanté ici de la salade ça c'est l'engrais vert regardez un peu cette forêt vierge c'est superbe là j'ai encore de la salanca donc je vais essayer à la méthode de jaco et lily pour faire blanchir la cette salade parce que c'est une scarole alors il montre deux façons dont j'ai rangé en est retenu qu'une parce que la la façon avec le pot à l'envers j'ai peur que les limaces viennent se mettre dessous je vais essayer de les de les attacher comme ça pour la faire blanchir alors si jaco et lily me regardent je voudrais savoir si c'est le moment pour la et ben pour pour la pour l'attacher ou s'il faut que j'attende encore un peu je vais aller chercher mes graines alors là je vais vous montrer j'ai fait sécher des pétales de soucis pour les garder à la maison et l'utiliser comme du safran alors là c'est un peu le bazar vous faites pas attention j'ai mes graines alors qu'est ce que je vais qu'est ce que je vais semer alors les laitues elles sont là alors j'ai est ce que j'ai une raise et laitues à couper non j'en ai plus c'est vide les laitues paumées alors j'ai plein de celle là alors je fais attention je fais bien sûr attention aux dates de deux semis là c'est août septembre celle là mars à août ça fait un peu un peu tard mars à mai là c'est mort août septembre là il y en a plus c'est vite vu c'est réglé février août non celle là août septembre on va essayer août septembre la laitue beurre du bon jardinier à non février à juin non c'est mort et puis celle là mars à juillet c'est un peu juste donc celle là c'est la passion brune donc j'ai essayé d'en recemer et puis la laitue merveille d'hiver donc voilà mon choix c'est porter sur ces deux variétés on remet tout ça et on va aller dans la serre alors ça c'est mon terreau que que je fais c'est du terreau universel que je tamise à l'aide de ça c'est un ancien panier à salade pour avoir un terreau un peu plus fin que que d'habitude ce qui va me permettre d'un de pouvoir faire mes semis j'ai choisi ces deux variétés variétés laitue beurre merveille d'hiver parce que on peut la récolter de octobre à décembre bon à mon avis là vu que normalement la sème en septembre jusqu'en septembre là on est en novembre je pense que la récolte sera un peu plus tardive mais je vais essayer allez ben c'est parti bon à mon avis Sous-titrage ST' 501 ... 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